Hello l'équipe, j'espère que vous allez bien, on se retrouve pour une vidéo du coup où je vais aller discuter sur du fond de gameplay. Je vais répondre à vos questions en fait que vous m'avez posées parce que je me suis rendu compte qu'il y avait pas mal de questions qui revenaient régulièrement dans les commentaires. Et je me suis dit que peut-être vous donnez une réponse un peu plus détaillée ou vous donnez une réponse un peu à tout le monde parce que à chaque fois je marque un peu la même réponse à toutes les personnes. Du coup ça peut être cool d'avoir une vidéo qui résume un peu tout ça. Dans un premier temps je vous propose de faire une petite présentation de moi, mon parcours, vous avez fait ça comme vous voulez. Et puis après dans un deuxième temps je vais répondre aux questions. Je fais pas ça pour raconter ma vie, je fais ça parce que vous allez voir qu'il y a des réponses à des questions qui découlent directement de comment j'approche YouTube, Overwatch, tous ces trucs là. C'est pour ça que vous aurez un peu la justification. Et c'est peut-être plus intéressant que juste un oui ou un non à vos réponses. En fait si vous voulez, peut-être que ça se voit un petit peu, je sais pas, j'espère. J'ai un petit peu d'expérience en miniature, en création de contenu de vidéos parce que j'ai testé plein de trucs et j'ai commencé à faire des vidéos YouTube en... 2016, je crois. Et c'était avec du Overwatch aussi que j'avais commencé. J'ai testé plein de trucs entre-temps, vraiment dans plein de styles différents. Ça a jamais vraiment trop pris, mais moi j'aimais bien, j'aimais bien faire des vidéos et ça m'a permis d'accumuler un peu d'expérience. Ce qui fait que maintenant, c'est qu'il y en a qui kiffent bien mes miniatures et ça me fait trop plaisir parce que les miniatures, je vais faire ça. Donc voilà, ça m'a permis d'acquérir un petit peu de compétences et puis de matériel aussi. C'est con à dire, mais le micro à 200 balles, tu le sors pas juste parce que t'aimes bien faire des vidéos à droite à gauche, c'est que vraiment je kiffe ça. Donc voilà, pourquoi vous avez un son cool et que la config est pas mal, qu'il n'y a pas trop de freeze ou quoi que ce soit. Donc voilà, et en fait, d'ailleurs c'est vrai que cette chaîne sur laquelle vous regardez ces vidéos, elle m'a servi il y a longtemps, je l'avais utilisé pour un autre jeu. Si je regarde la chaîne, je l'ai créé en 2017 et j'avais 40 abonnés quand j'ai sorti la première vidéo Overwatch qui était en juillet, fin juillet je crois, au début août de cette année. Et je m'attendais pas du tout à ce que, à ce qu'elle ait une croissance aussi importante, honnêtement. Moi j'étais juste là en mode, honnêtement en fait, j'ai commencé à poster les vidéos, genre parce que j'avais repris Overwatch 2. Et j'étais en mode, j'aime bien jouer au jeu. Et je sais pas, il y a un truc en moi qui fait que j'aime tellement YouTube que je me sens obligé de poster mes games, tu vois. Sans forcément avoir la prétention de me dire, tiens je vais faire des vues ou quoi que ce soit. Si on regarde en vrai les premières vidéos, elles sont 70, 16, 16, 13 vues, donc c'était pas fameux. Je me suis juste dit, bah écoute, quand je fais une game sympa, j'aimerais bien, si jamais j'ai envie de la revoir. En fait, en vérité, à la base, moi je kiffais faire des best-of Overwatch, tout ça. Et maintenant je joue un peu plus en solo, du coup j'ai moins de compilation, de moments drôles que j'aimais bien regarder. Mais ça m'arrive des fois de relancer des vidéos que j'ai sorti il y a 4-5 ans sur d'autres chaînes. J'avais tellement de chaînes les gars, vous avez pas idée. Et de les re-regarder parce que j'étais en mode, bah c'est des bons moments entre potes quoi, et du coup t'as envie de les stocker quelque part. Et voilà, YouTube m'a offert ce truc là. Et donc c'est comme ça en fait, en vérité, que j'ai commencé YouTube avec Overwatch, c'est que j'étais là avec des potes, on avait des délires, je voulais les inscrire quelque part, les mémoriser quelque part. Et puis mes playstyles, je l'ai en mode, tiens c'est cool, j'aime bien faire des compilations. Je sais pas, je regardais trop de Overwatch quand j'ai commencé à faire des montages à l'époque en 2017. Du coup j'avais envie de faire pareil, voilà. C'est aussi bête que ça. Et là je suis revenu sur Overwatch 2 après 3 ans de pause, presque 4 ans, parce que j'avais arrêté en 2019. Et en fait je me suis dit, bah vas-y, je vais reposter des vidéos, tu vois. Mais sans vraiment me dire, tiens la chaîne va grossir ou quoi, et je suis juste là en mode, ok, j'aime bien poster des vidéos, donc on va le refaire. Et puis je m'en fous si on fait des vues ou si on fait pas de vues, peu importe quoi. Et puis après j'ai commencé à me dire, tiens, ça serait bien que je poste une vidéo par jour, comme ça, ça me force en fait à essayer d'être bon. Parce que je sais que je joue peu, chaque semaine je joue peu, je dois jouer 4-5 heures par semaine en fait, je fais juste les quêtes de la semaine en vérité. C'est pour ça que je joue en couple en fait, je me rends compétitif, ça avance pas forcément plus les quêtes que en couple, même plutôt moins d'ailleurs vu que ça prend plus de temps pour faire les games. Et donc je fais mes quêtes chaque semaine, 4-5 heures par semaine en général, je fais une grosse session, un soir, une après, peu importe. Et puis voilà, après je touche plus aux jeux pendant une semaine, et ça me donne plusieurs games qu'après je vais répartir. Et des fois j'ai un peu d'avance, des fois j'aime beaucoup jouer dans la semaine, du coup j'ai beaucoup de bonnes games, et du coup j'ai deux semaines de vidéos d'avance ou quoi. Mais du coup ça me permet d'être plus chill sur les semaines d'après. Mais ça me force en fait à essayer de jouer bien, parce que des fois je joue juste en mode pilote automatique. Et comme j'aime bien la sensation de m'améliorer, de progresser, et bien ça me force à jouer bien, parce que sinon je peux pas poster ma game du jour. Et c'est une espèce de pression constante que je m'impose, qui me force du coup à jouer bien sur le jeu quoi. Enfin à m'appliquer, après je sais pas si je joue bien, mais jouer bien par rapport à mon niveau moyen quoi on va dire, par rapport au niveau moyen d'un autre joueur. Donc voilà, c'est pour ça que je poste une game par jour, et vous avez l'air de kiffer la régularité. J'ai l'impression que c'est le truc que vous kiffez le plus, le fait que tous les soirs à 10 heures vous êtes sûr qu'il y a une game, et qu'elle est à peu près regardable, même si c'est souvent des héros différents. Voilà, et donc vous l'aurez compris en fait je joue assez peu au jeu, mine de rien, et je joue pas trop en compétitif, parce que ça m'intéresse pas en fait. Je vous ai dit, ça peut paraître paradoxal, mais je vais m'expliquer, mais en fait ça m'intéresse pas forcément d'avoir un rang élevé, parce que je suis pas forcément là pour me comparer à un autre, je suis surtout là pour essayer de sentir la progression que je progresse en fait. Waouh, c'est pas forcé qu'on passe pour sentir que je progresse plutôt. Et du coup, bah en fait, pour moi le rang il veut pas forcément dire grand chose, tu peux avoir eu une bonne après-m'avec des bonnes games, et t'auras fait des winstreaks, parce que t'as eu de la chance, et tu vas monter, ou tu peux avoir que des games de merde, avec que des levers, et tu vas descendre. Bien évidemment, plus tu joues, plus tu passes de temps en compétitif, plus ça s'équilibre, plus le hasard s'équilibre, et plus ça va être représentatif, mais je joue peu, en fait, je joue une session par semaine, donc des fois ça me met deux heures avant de retrouver une aim décente, et des réflexes décents, des fois pendant les 4-5 heures, je vais juste être nul à chier, et j'ai pas envie d'être en rangade, parce que ça va me frustrer à ce moment-là. J'ai juste envie de m'améliorer, et de sentir que je progresse, et comme je suis en quick play, j'ai pas l'impression de me dire « Ah ça fait chier, ça va descendre mon rang et tout, mon égo va être affecté », et donc du coup, bah je peux juste jouer en me concentrant, et en pensant pas à le stress de « Tiens, si je perds cette game, ça va me frustrer ». Et puis je sais pas, j'aime pas ça, tout de suite ça rend plus toxique, tu vois, d'être frustré parce que t'as perdu une game compétitive. J'aime pas du tout ça, en vrai, moi je suis là pour partager des bonnes vibes, quoi, enfin j'espère, je sais pas, c'est important en vrai. Et du coup, ouais, c'est pour ça que je joue pas trop en compétitif, voilà, j'ai un peu répondu à cette question. Et du coup, je pense que la question aussi à laquelle ça répond peut-être indirectement, c'est la question du Discord slash des lives, qui est je pense la question qu'on me pose le plus. Je vous ai promis que pour les 1000 abonnés, on lancerait une chaîne Twitch, parce que vous me demandez tout le temps « Est-ce que tu lives ? Est-ce que t'as un Twitch ? » Je dis « Ok pour les 1000 abonnés ». Honnêtement, de base, je répondais ça, parce que les 1000 abonnés, ça me paraissait très très loin, je me disais « Tranquille, j'ai au moins un an devant moi ». Je pense qu'à l'heure où sort cette vidéo, j'ai peut-être un petit mois devant moi, on risque de les atteindre en décembre, à mon avis, vu comment la chaîne part. Et c'est imprévu, mais ça me fait très plaisir, honnêtement. Mais honnêtement, je ne sais même pas si ma co va me permettre de live du Overwatch. Ce n'est pas sûr. Mais on fera des tests. Je vous ai promis, on fera des tests. Je tiens mes prouesses. En fait, je joue très très peu, comme je vous ai dit. Je joue une fois par semaine. Donc ça veut dire qu'il y aurait, si tenté que je live toutes les fois où je joue, il y aurait un live par semaine. Peut-être à un moment qui ne vous arrange pas, en vérité. Si ça se trouve, c'est un moment où vous faites complètement autre chose. Et pas sûr que la cô tienne la route. Et en plus, ça veut dire que du coup, vous auriez vu toutes les vidéos YouTube qui vont sortir parce que je les ai tournées en live. En fait, je ne sais pas si ça vous correspond. Après, si ça vous va, il n'y a pas de souci. Ça ne me dérange pas forcément de faire ça. Mais c'est plus simple. Je ne sais pas si ça répond vraiment à la demande que vous avez avec le live. Et après, pour le Discord, comme je vous ai dit, je ne passe pas beaucoup de temps sur Overwatch. Et du coup, même à regarder des vidéos Overwatch, je regarde excessivement peu de vidéos Overwatch. En fait, il faut se dire que, comme je vous ai dit par le passé, j'ai beaucoup testé des trucs sur YouTube sans que ça prenne. Et ça m'a un peu frustré, pour être honnête. C'est pour ça aussi que je n'ai pas forcément essayé de lier cette chaîne aux autres chaînes. Je sais qu'il y a des gens qui connaissent mes autres chaînes. Et je n'ai pas forcément envie de relier toutes mes chaînes. Donc, je vous serai reconnaissant si vous respectez ça. Et en fait, je n'ai plus autant envie de m'investir sur YouTube comme j'ai pu le faire à un moment où c'était vraiment la préoccupation principale de ma vie de juste faire des vidéos YouTube. Et en fait, j'essaie de trouver un équilibre dans ma vie. Et Overwatch, j'aime bien, donc j'ai envie de continuer. Poster des vidéos sur YouTube, j'aime bien, donc j'ai envie de continuer. Mais sans que ça me prenne autant de temps que ce que ça pouvait prendre avant. Et en vrai, je suis aussi un mec qui est intéressé par des tas de trucs. Et du coup, mes semaines sont quand même bien remplies. Et du coup, je n'ai pas forcément envie de dépenser plus de temps que ce que j'investis déjà dans Overwatch ou dans les vidéos YouTube. C'est pour ça qu'un Discord, je pense que si je le crée, ce serait surtout pour vous pour vous retrouver. Mais je ne sais pas si ça apporterait grand-chose par rapport au Discord. Je pense au Discord de la camaraderie d'Overwatch, sur lequel je ne suis pas. Mais peut-être que je le rejoindrai un moment. Qui justement réunit des joueurs Overwatch. Là, ce serait genre les joueurs Overwatch qui sont abonnés à ma chaîne. Je ne sais pas si vous voulez ça. Moi, ça ne me pose pas de soucis, mais je serais très peu actif dessus. Et si c'est dans un but d'échanger avec moi ou de jouer avec moi, ça risque de ne pas trop répondre à votre demande. C'est pour ça qu'à chaque fois qu'on me pose la question, moi, je ne sais pas trop où me placer comme réponse. Parce que moi, ça ne me dérangerait pas d'en faire. Mais je pense que ça ne répondrait pas forcément à la demande que vous avez derrière ça. Derrière cette question. Voilà, vous comprenez un peu mieux peut-être pourquoi je... Vous voulez vous faire une vidéo un peu plus longue et un peu plus détaillée pour répondre à cette question. C'est qu'au final, la réponse, elle n'est pas aussi évidente qu'un juste oui ou juste non. Ensuite, alors, je vais regarder un peu les questions que vous m'avez posées. Est-ce que tu vas faire des lives ? Du coup, j'ai répondu à peu près. On en fera sûrement, mais voilà. Question qui en découle directement. Qui a été posée par quelqu'un d'autre. Tu vas rester uniquement sur Overwatch ou tu vas partir sur d'autres jeux à l'occasion ou plus régulièrement. Si c'est de la question par rapport à des lives, moi, il faut savoir que de base, je suis un gros joueur de jeux solo. J'ai tendance à vite être frustré en multijoueur. Et donc, je kiffe les jeux solo. Et surtout, je joue beaucoup aux jeux pour leur histoire. Overwatch est la seule exception parce que c'est mon jeu de cœur et je kiffe ce jeu. Et je trouve que le polish des animations, du gameplay est tellement cool que j'arrive à mettre la tête dessus. Quitte à ce que ce ne soit pas pour une histoire ou pour un jeu qui me transmet un message ou qui m'apprend des choses, tu vois. Mais de base, je kiffe les jeux solo. Et moi, si vous voulez en voir en live, ça pour le coup, je peux faire. Mais je ne sais pas si vous voudriez les voir sur cette chaîne en rediff. Parce que je pense que vous êtes abonné surtout pour voir du Overwatch. Peut-être que ça vous emmerderait. Après, je pourrais créer une autre chaîne juste pour les rediff d'autres jeux. Moi, ça ne me dérangerait pas. Mais je ne sais pas si vous voudriez voir autre chose que du Overwatch sur cette chaîne. C'est le moment où moi, je vous fais la FAQ. Du coup, dites-moi en commentaire. Je suis curieux. Mais moi, je kifferais. Pour le coup, je joue vraiment très très peu en multi. Overwatch, c'est le seul jeu multi auquel je joue. Et en vérité, ces temps-ci, je ne joue que à Overwatch tout court. Mais de base, j'aime beaucoup les jeux solo. Là, je n'ai plus trop le temps d'y jouer. Mais je kiffe faire ça. Question de fans de diva, on peut jouer ensemble ? C'est une question qui revient excessivement souvent. Peut-être que vous avez déjà la réponse si vous avez regardé le début de la vidéo. Mais du coup, comme je joue très peu, que j'aime m'améliorer. Et autre chose que je n'ai pas précisé. Quand je joue avec des gens en vocal, je suis nul à chier. Je suis désolé. Vous n'êtes pas la raison de pourquoi je suis nul à chier. C'est juste que j'ai des capacités de concentration très faibles, je pense. Et que du coup, quand on me parle dans ma tête, dans mes oreilles plutôt, eh bien, je n'arrive pas à être concentré. Et du coup, je joue trop trop mal. Et ça me frustre. Et du coup, ce n'est pas intéressant à jouer pour les gens avec qui je joue. Ça va parce qu'en général, je joue avec des potes et on joue en détente quand on joue ensemble. Et du coup, je n'ai pas l'impression de m'améliorer. Et du coup, des fois, ça me frustre. En fait, quand je joue avec mes potes IRL, ça ne me pose pas de souci. Parce que ce sont des potes que je ne vois pas forcément souvent. Ça dépend de l'égal. Mais il y en a un, par exemple, avec qui je joue de temps en temps, Pyro Man, vous avez peut-être vu. En fait, lui, il n'est juste pas sur le même continent que moi actuellement. Donc, on est content de pouvoir se retrouver sur ce jeu. Quitte à ce qu'on joue mal tous les deux, qu'on se fasse ouvrir toutes les games. Mais on est juste content de passer un bon moment ensemble. Mais du coup, je suis content aussi quand je peux jouer un peu solo et essayer de m'améliorer. Parce que j'aime quand même cette sensation. J'aime bien. Du coup, quand je joue avec les gens, je suis mauvais. Et ça me frustre. Mais j'aimerais bien réussir à jouer avec des gens. Et c'est surtout, en fait, le problème, c'est que vous êtes nombreux. Vous êtes très nombreux à me demander à ce qu'on joue ensemble. Mais depuis vachement tôt. En vrai, j'avais peut-être 100 abonnés à peine qu'on me demandait déjà à ce que je joue avec vous. Et moi, ça me fait trop plaisir. Ça me fait grave plaisir que vous ayez envie de jouer avec moi. Même si je ne me considère pas comme un joueur particulièrement bon ou que ce soit. Du coup, j'ai un peu du mal à comprendre pourquoi vous voulez jouer avec moi. Mais en tout cas, si on fait des lives, et c'est ce que je vous ai dit aussi pour les 1000 abonnés, on fera des game viewers. Je pense que ça peut être pas mal. Ça permet de jouer avec plein d'abonnés en même temps. Donc ça permet de répondre à la demande sans faire que des games individuellement avec chaque abonné. Auquel cas, ça serait plus compliqué pour moi. Ça me demanderait beaucoup plus de temps. Et tant que je n'ai pas forcément envie d'investir dans Overwatch. Voilà. Tout simplement parce que je joue assez peu. Voilà. Et puis, qu'est-ce qu'on a d'autre comme question ? Tu t'appelles comment ? Je pense que si vous regardez les vidéos, vous avez peut-être compris comment je m'appelle. Mais je n'ai pas forcément envie de rentrer dans les détails de ma vie perso sur cette chaîne. Donc, voilà. Considérez-moi comme étoile. Pourquoi tu préfères jouer en partie rapide ? J'ai à peu près répondu à cette question, je pense. Bah, tout simplement parce que ça me frustre les parties compétitives. Que je n'attache pas beaucoup d'importance à mon rang. Et c'est long aussi. Je n'aime pas quand tu stompes les ennemis. En fait, c'est souvent pas très équilibré les parties compétitives. Et du coup, quand tu stompes les ennemis, Bah, c'est bien. Ça fait une vidéo cliquable. Mais c'est pas très intéressant, pas très stimulant. T'approuves à beaucoup de choses. Quand tu te fais stomp, Bah, c'est juste beaucoup plus long, beaucoup plus frustrant. Parce que t'as envie de quitter le game ou de juste tomber sur d'autres gens. Et en fait, maintenant, tu dois continuer parce qu'il faut faire les deux côtés. Genre les deux rounds. Et du coup, c'est chiant. Moi, ça me frustre beaucoup. Donc, voilà. En fait, juste parce que partie compétitive, c'est frustrant. Et je gère mal la frustration, je crois. J'aime pas être frustré. Donc, voilà. Ah oui, aussi, dans les questions qu'on me pose souvent, On a, quel est mon rang ? Bah, je suis platine en DPS. Et gold en support, pardon, et en tank. Au niveau de mon main, je joue un peu de tout. Parce que j'ai gardé l'habitude du système de Overwatch 1. Où, en fait, tu joues, tu rejoins l'ingame, T'avais 5 instapick DPS. Toi, t'étais le 6e héros. Et tu devais réfléchir à, Est-ce que ce serait mieux un tank ou un support dans cette situation ? Et du coup, tu joues un peu de tout. Mais en mon main tank, c'est Winston. Je joue un peu de Zarya aussi. Et les autres tanks, je les joue mal. C'est les deux seuls que j'ai à peu près joué. En support, je joue Lucio principalement. Et après, le reste, je joue assez mal. Mais j'essaie de jouer un peu de Ana des fois. Du Zenyatta. Ouais, à peu près. C'est à peu près ça. En DPS, je joue Genji. Pharah. Et après, je sais à peu près jouer n'importe quel autre DPS, mais sans être vraiment transcendant. Donc, voilà pour la réponse. Des questions très spécifiques à Overwatch. Et autre dernière question, qui était en vrai, qui était la première posée. Désolé, j'ai répondu dans le désordre. Mais je voulais la garder pour la fin. Est-ce que, pour les 1000 abonnés, tu vas faire un live ou jouer avec ta commune ? J'ai un peu répondu, du coup. Oui, on lancerait une chaîne de live. Je ne sais pas si je ferai un live le soir même de quand j'aurai les 1000 abonnés. Mais assez rapidement après, quand même. Histoire de ne serait-ce que vous remercier. J'en profite d'ailleurs, du coup. Annonce pour les 1000 abonnés. Le jour des 1000 abonnés, il y aura un best-of sur lequel je suis en train de bosser. Qui va être marrant. J'espère qu'il va être marrant. Mais il y aura mon frère en feat dedans. C'est des clips qu'on a tournés. Les gars, les clips, je les ai retrouvés sur mon ordi. Ils ont un an à peu près. Genre, c'était la saison 2 de Overwatch 2. Mais, qu'est-ce qu'on est con ? Qu'est-ce qu'on est con ? Moi, ça m'a fait trop rire. Et du coup, je me suis dit, tiens, pour les 1000 abonnés, ça va être marrant. Et à ce moment-là, le jour où cette vidéo sera postée, vous aurez en description le lien du Twitch. Comme ça. Voilà, je ferai aussi un post sur YouTube. Parce que je n'ai pas créé de compte Twitter, Insta, Discord pour communiquer avec vous. Donc, la seule façon de communiquer, c'est l'onglet communauté de YouTube. Pour moi. Et il y aura du coup, dans ce post communauté, plus dans cette vidéo en description, le lien du Twitch. Je verrai, je vous annoncerai en post communauté à l'avance, quand est-ce que je prévois de live. Jouer avec ma commune, c'est un truc qu'on fera aussi. Du coup, en fait, il faudra juste voir si on est nombreux sur le live ou pas. Et s'il y a du monde. Si on fait une game viewer mais qu'on est trois, ça va être compliqué. Et puis, et puis du coup, aussi, peu de temps à préliminer abonné. Je ne sais pas. En fait, ça dépendra du planning, de comment j'organise. Je n'essaie de ne pas vous poster deux fois de suite, enfin, deux jours de suite des games avec le même héros. Enfin, bref. Ça pourrait dire que ça n'arrivera peut-être pas le jour même. Mais j'ai une game de malade que j'ai fait avec Genji, évidemment. Que je veux vous poster, que j'ai tourné, genre, que j'ai tourné, que j'ai fait en août, je crois, ou septembre, je ne sais plus exactement. Août, il me semble. C'est une game deux ans, incroyable. Et ça fait depuis septembre, je me dis, enfin, depuis août, que je me dis, ok, si jamais j'ai une bonne occasion de la poster, je vous la poste parce que c'est malgré cette game. Et donc, voilà. Dans les trucs qui sortiront pour les mis abonnés, parce que, juste, vous allez trop voir, je ne m'attendais vraiment pas à ce que la chaîne me reconnaisse, il y a des mecs qui me reconnaissent en game. Genre, ça, c'est vraiment improbable. Je n'aurais jamais pensé ça. Mais du coup, quand on attendra les mis abonnés, best of le jour même, avec le lien du Twitch en description, on fera effectivement un live. Peut-être pas le jour même, mais assez rapidement après. J'essaierai de jouer avec vous, en espérant que la coëlle tienne la route. Ça faudra qu'on teste. Je ne peux pas trop savoir à l'avance. Et il y aura une game très stylée qui arrivera avec Genji dans les jours à suivre. Et ça, c'est chouette. Voilà. Et bien, écoutez, Road to Inca. J'espère que j'ai répondu un peu à vos questions. J'en profite aussi pour remercier tous ceux qui disent... Attends, je m'étais noté un petit fichier avec les trucs sympas que vous me disiez et que je voulais vous remercier pour ça. Et du coup, dans les trucs où je voulais vous remercier aussi, que j'ai pris note, alors déjà, je suis désolé pour les bruits de clavier sur les vidéos récentes. J'ai juste oublié de mettre mon filtre qui enlève à peu près bien les bruits de clavier. Donc, désolé pour ça. C'est un oubli de ma part. Et je voulais vous remercier pour les commentaires qui disent que miniatures sont stylées. Ça me fait grave plaisir. Et des gens qui disent qu'ils aiment bien ma voix ou ma personnalité, bah, écoutez, ça fait plaisir. Voilà. C'est juste gentil, donc merci à vous. Et puis, écoutez, sur ce, la vidéo était longue. Je suis désolé pour ça. Et puis, on se dit à la prochaine. Ciao ! Sous-titrage ST' 501